Quand François Fillon arrive à Mérignac ce matin, Alain Juppé n'est pas encore là. L'ancien Premier ministre répond alors aux journalistes sur les révélations du canard enchaîné. L'hebdomadaire met en cause son épouse Pénélope Fillon pour avoir occupé un emploi fictif d'attachés parlementaires rémunérés 500 000 euros. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures. Toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire. Peu d'effusions pour ces premières retrouvailles entre les deux rivaux à la primaire de la droite. Côte à côte, ils suivent la visite de Patrice Cain, le PDG de Thalès. Au programme, innovations et applications concrètes avec ce simulateur de vol en hélicoptère. Où la fiction semble rejoindre la réalité. Je vais bien se cracher sur les montagnes. Je ne fais pas de préoccupation. Alors si vous voulez le savoir... Je suis dans le même appareil. Absolument. Pas beaucoup d'interactions au cours de cette rencontre. Entre François Fillon et Alain Juppé, chacun coiffé d'un casque de vision nocturne. Dans l'environnement. Bon, là on voit la nuit. Est-ce que vous envisagez des applications pour voir l'avenir, non ? C'est pas encore prévu ? Au-delà de ces petites phrases, le soutien du maire de Bordeaux à François Fillon se résumera à un commentaire lapidaire. Je n'ai pas l'intention de me mêler de ces polémiques. Tout parlementaire peut employer son conjoint comme assistant parlementaire. On parle d'emploi fictif, là, monsieur Juppé. Il n'y a de plus à dire. Elles ne sont pas terribles, vous retrouverez, non ? Parce que si, je suis très heureux de voir ce temps. L'affaire Pénélope Fillon a rendu délicate cette journée de réconciliation prévue de longue date, occultant également le lancement dans l'après-midi de Droite Libre, le mouvement de Virginie Calmels, à la fois première adjointe d'Alain Juppé et membre de l'équipe Fillon pour les présidentielles.